Moi, au vendredi de nuit, de 22 heures, j'avais mon stylo jusqu'au lendemain. J'avais mon stylo habillé de 22 heures jusqu'à l'aube. J'avais mon stylo habillé de 22 heures jusqu'à l'aube. Des secrets cachés ont des choses qui sont cachées à l'homme. Et sans la révélation, personne ne peut connaître la vérité qui est cachée dans les secrets. La vérité cachée ne pouvait être connue que par la révélation. Et bien, depuis 22 heures, j'écrivais. Je peux avoir ici sept à dix pages. Et Dieu me donnait la révélation des choses que je ne connaissais pas et j'écrivais seulement. Il y a des mystères. Et qui sont des mystères cachés. Et c'est des secrets qui sont encore cachés. Mais si on ne te montre pas ça, si tu ne connais pas, rien, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu peux monter sur mon taille. Tu peux te prostéaner. Tu peux rouler par terre. Il y a des choses que tu ne peux changer. À moins qu'on te révèle ça. Amen. Nous allons venir sur ça dans la semaine. Et c'est ça qu'on veut oeuvrer. Dans la semaine, nous allons oeuvrer sur ça. Amen. Il est temps que ça change pour toi. Dieu a un plan pour toi. Asseyez-nous. Si tous ceux-ci sont... Dieu a un grand plan pour toi. Grand plan, hein. Tout ceux-ci sont à cause de ça. Dieu a un grand plan pour toi. Allons... Entrer... Entrer... Dans une nouvelle dimension. Amen. C'est nécessaire. Que tu dois bouger. C'est nécessaire. Que ça soit bien pour toi. C'est nécessaire. Que quelque chose change. C'est nécessaire. Le cours de ton histoire change. C'est nécessaire. Sache qu'il n'y a pas d'aujourd'hui. Amen. Je viens te dire... Cette parole de prophétie. Il y a prophétie de sorte. Il y a le prophète visionnaire. Lui verra jusqu'à même dans ta couche. Dans ta chambre à coucher là-bas. Il peut voir jusqu'à voir les pensants de ton cœur. Ce que tu as même pensé dans le cœur. Ce qui s'est dit à passer. Ce qui veut arriver. Dieu va le prendre. Dans le règne de l'esprit. Règne de l'esprit. Et il va lui montrer. Il va voir. Il va comprendre. Il va voir toutes choses. Il y a un autre prophète maintenant. Lui. Il n'est pas le prophète. Mais il va prophétiser. Il peut entendre. Et dire. Il ne peut pas entendre. Mais il va dire. De ce qu'il a dit. Nécessairement. Et d'aïment. S'accomplirait. Regardez l'homme de Dieu. Il dit. À ma parole. Je ferme les écluses des cieux. À ma parole. Ce n'est pas au nom de Jésus. À ma parole. Ce n'est pas au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Jésus. Vous êtes au nom de Jésus. Comme un pays de la tri. Mais là. Je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu. À ma parole. Je ferme les écluses des cieux. Le ciel est fermé. La rosée ne tombera plus. Le drapeau ne tombera plus. Jusqu'à mon ordre. Et cela a été fermé. Le second prophète. Il peut dire. Il peut dire. Il peut dire. Et c'est fini. Parce qu'il a reçu cette autorité. Regardez l'Élysée. Lui au retour. Après avoir reçu la double onction. Les 42 personnes étaient en train de railler. Les 42 enfants. Ils étaient en train de rire. Ils étaient en train de lui dire. Que deux ours se sortent de la forêt. De la brousse. Et les déchirent. Et automatiquement. Deux ours sont sortis. Et ils ont. Qui est tous les enfants. Donc lui il a parlé. Et ça s'est accompli. Donc le prophète visionnaire est là. Et le prophète qui prophétise est aussi là. Et je viens te dire. Ce matin. C'est nécessaire. Que tu ailles dans une grande dimension. Je dis c'est nécessaire. Que tu ailles dans une grande dimension. C'est nécessaire que tu ailles aussi dans une grande dimension. Si ta vie n'est pas dans une autre dimension. C'est un temps pour toi. C'est un temps pour toi. Parce que ça c'est pour toi. Mais c'est indispensable. Mais tu dois avoir utilisé. Tu ne peux pas rester dans la condition. Dans laquelle tu végètes. Mais on travaille la parole de prophétie. Sur ce matin. Je vais te conduire. A la dimension nouvelle. Esaïe 42. Esaïe 42.19 Dans le livre d'Esaïe au chapitre 42. Le verset... Pardon 42.9 Esaïe au chapitre 42. Le verset 9. Esaïe au chapitre 42. Le verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Et bien. Et bien nous nous comptons. Bon à l'éna mi-yo-yo de vous. Bon à l'éna mi-yo-yo de vous. Dieu. N'est-ce qui veut venir. Et oui il y a une grande dimension. C'est ça qui est. Entra dans une grande dimension. Je vais entrer dans une nouvelle dimension. Et nous nous comptons. Et les premières choses sont passées. Et d'autres aussi vont arriver. Mais avant qu'elles n'arrivent. Je vais prédire. Il y a des gens qui m'écoutent. Et nécessairement. Et ils vont entrer dans une grande position. Dieu va les tirer dans une grande dimension. Il va les tirer dans une grande dimension. Et l'heure est arrivée. Que cela s'accomplisse. Dans leur vie. Et c'est pour ça que cette parole sort. Et je dis ça ce matin. Et toi qui m'écoutes. Et tu as entendu ceci. Et tu as analysé. Et tu as mis ça dans ta tête. Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir une nouvelle saison pour toi. Et va t'amener dans une grande dimension. Et à partir d'aujourd'hui. Tu ne restera plus dans la même condition. Ce que ta bouche a dit. Amen. Tu le viendras s'accomplir. Et tu vas témoigner de cela. Ce que tes yeux ont vu. Amen. Tu vas voir. Et tu vas encore témoigner. Dieu va t'ouvrir une nouvelle saison de ta vie. Et vie en tant qu'enfant de Dieu. Écoute-moi. C'est le lieu d'une prophétie. Et ça tombe. Dans ta vie. Et tu es pour mettre un changement pour toi. Et ce que tu ne peux pas trouver avant. Tu vas commencer par faire ça. Ce que tu ne peux pas faire avant. Tu vas commencer par le faire au nom de Jésus. Le lieu où tu ne peux pas aller. Tu vas commencer par aller au nom de Jésus. Parce que l'éternet de Dieu. Il t'appelle. Depuis ta mauvaise condition. Il t'appelle. Depuis ta pauvreté. Il t'appelle. Depuis ton problème. Il t'appelle. Depuis le fardeau qui est sur ta tête. Il t'appelle de ces fardeaux. Et comme tu as l'a dit. Et ça montre que tout le monde me suis attentif. Et ça montre que tout le monde me suis attentif. Vous êtes béni. Amen. Allons entrer dans une nouvelle dimension. Amen. C'est nécessaire que tu dois bouger, c'est nécessaire que ça soit bien pour toi, c'est nécessaire que quelque chose change, c'est nécessaire que le cours de ton histoire change, c'est nécessaire, sache qu'il n'y a pas d'aujourd'hui. Amen. Je viens te dire, cette parole de prophétie, il y a prophétie de sorte, il y a le prophète visionnaire, lui il verra juste même dans ta couche, dans ta chambre à coucher là-bas, il peut voir jusqu'à voir les pensants de ton coeur, ce que tu as même pensé dans le coeur, ce qui s'est dit a passé, ce qui veut arriver, Dieu va le prendre, dans le règne de l'esprit, et il va lui montrer, il va voir, il va comprendre et voir toutes choses. Il y a un autre prophète maintenant, lui, il n'est pas besoin, mais il va prophétiser, il peut entendre et dire, il ne peut pas entendre, mais il va dire, de ce qu'il a dit, nécessairement s'accomplirait. Regardez l'homme de Dieu, il dit, à ma parole, je ferme les écluses des cieux, à ma parole, ce n'est pas au nom de Jésus, à ma parole, ce qu'il a dit, et cela a été fermé. Donc, le second prophète, il va dire, il peut entendre et c'est fini, parce qu'il a reçu cette autorité. Mais, regarde l'Élisée, lui, au retour, après avoir reçu la double oxygène, les 42 personnes étaient en train de railler, les 42 enfants, ils étaient en train de rire de lui, de lui dire, que deux ours se sortent de la forêt, de la foule, et les déchirent, et automatiquement, deux ours sont sortis, et ils ont dit, tous les enfants. Donc, lui, il a parlé, et ça s'est accompli. Donc, le prophète visionnaire est là, et le prophète qui prophétise est aussi là. Et je viens te dire, ce matin, c'est nécessaire, que tu ailles dans une grande dimension. Je viens te dire, c'est nécessaire, que tu ailles dans une grande dimension. C'est nécessaire que tu ailles aussi dans une grande dimension. Si ta vie n'est pas dans une autre dimension, c'est un temps pour toi. C'est un temps pour toi. Ça me dit une chose pour toi, parce que ça c'est pour toi. Mais c'est indispensable, que tu dois avoir utilisé. Tu ne peux pas rester dans la condition dans laquelle tu végètes. Mais, au travers de la parole de prophétie, sur ce matin, je vais te conduire à la dimension nouvelle. Dans le livre d'Esaïe, au chapitre 42, le verset... Pardon, 42, 9. Esaïe, au chapitre 42, le verset 9. Esaïe, au chapitre 42, le verset 9. Voici les premières choses qui se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Et Dieu, nous nous comptons avec nous. Nous nous sommes en train de nous. Nous nous sommes en train de nous. Dieu nous est en train de nous. Maintenant, ce qui veut venir, c'est ça qui est, tu entreras dans une grande dimension. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Et nous nous comptons avec nous. Et les premières choses sont passées. Et d'autres aussi vont arriver. Mais avant qu'elles n'arrivent, je vais prédire. Il y a des gens qui m'écoutent. Et nécessairement, ils vont rentrer dans une grande position. Dieu va les tirer dans une grande dimension. Il va les tirer dans une grande dimension. Et l'heure est arrivée que cela s'accomplisse dans leur vie. C'est pour ça que cette parole sort. Et je dis ça ce matin. Et toi qui m'écoutes, Et Dieu a entendu ceci, et tu as analysé, Et tu as mis ça dans ta tête. Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va ouvrir une nouvelle saison pour toi. Et va t'amener dans une grande dimension. Et à partir d'aujourd'hui, Tu ne restes plus dans la même condition. Ce que ta bouche a dit, Tu le viendras s'accomplir. Et tu vas témoigner de cela. Ce que tes yeux ont vu, Tu vas voir et tu vas encore témoigner. Dieu a donné une nouvelle saison de ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, Écoute-moi, C'est le lieu d'une prophétie. Et ça tombe dans ta vie. Et ce que tu ne peux pas trouver avant, Tu vas commencer à faire de ça. Ce que tu ne peux pas faire avant, Tu vas commencer à le faire au nom de Jésus. Le lieu où tu ne peux pas aller, Tu vas commencer à aller au nom de Jésus. Parce que l'éternet de Dieu, Il t'appelle, Depuis ta mauvaise condition, Il t'appelle. Depuis ta pauvreté, Il t'appelle. Depuis ton problème, Il t'appelle. Depuis le fardeau qui est sur ta tête, Il t'appelle de ces fardeaux-là. Et comme tu as la foi, C'est important Que Dieu, Puisse changer ton existence. Dans Romain, Un chapitre 8, Parole de vie. Oui, Romain 8, 30. Romain chapitre 8, Le verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, Il les a aussi appelés. Ils sont prédestinés pour la grandeur. Mais ils n'ont pas pu entrer dans cela. Les gars prédestinés, Ils les ont appelés, Mais ils n'ont pas entendu. On les a prédestinés pour le chanson de leur vie. Mais ils ne connaissaient rien de cela. Mais ils sont prédestinés. Et la Bible dit, Les choses anciennes, Ça a été déjà accompli. Et de nouvelles choses, Arrivent. Mais avant que ça n'arrive, Je vous les prédestinés. Toi, qu'on a prédestinés, À la grandeur, À la bénédiction, À l'appel divin, À l'élévation, À le fait que tu quittes ton problème, Et tu ne savais pas, Et tu es dans la même condition toujours. Mais lorsque tu as entendu, Ça va mettre un changement en toi. Ça mettra un changement en toi. Et ce matin, Toi, qui a été déjà prédestiné, Depuis longtemps, Ça a écrit sur l'agenda de ta vie, Que tu feras ceci, Tu feras ça, Tu feras ça, Tu feras ça, Et tu n'as rien eu. À partir de maintenant, Au travers de cette parole, De prophètes qui disent, Ça s'accomplit. À quoi tu es prédestiné, Ça va commencer par le faire, Au nom de Jésus. Ça va commencer par le faire, Au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit sur ta vie, Tout ce qui a écrit sur ta vie, Et tu n'as pas encore eu cela, Ça va s'accomplir. Mais ce n'est pas fini. Il les a aussi justifiés, Et ce qu'il a justifié, Il les a aussi glorifiés. Et justifié, Pour qu'il fasse cela, Et comme on t'a justifié, Et tu as compris cela, Et tu veux faire ça, Ça va te glorifier par la suite. Pour qu'on appelle la justification divine, Dès qu'on a justifié, Comment on t'a justifié, Et ce que tu dois faire, Et ça va attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es une femme, Et tu es célibataire, Mais tu as déjà justifié, Pour un bloc mariage, Que tu dois te marier, Pour avoir des enfants, Pour attirer la gloire de Dieu, Dans ta vie. Mais quand on m'a donné, Je me dis, Comme tu n'as pas encore compris cela, On a appris Dieu, Tu l'as justifié, Tu m'as justifié, Et tu as dit, Tu me donneras celui qui est mon partenaire, Jusqu'à peu, Je n'ai pas eu ça, Mais là, J'attends cela, Dieu donne-moi ça, Et Dieu me va attirer la gloire, À descendre, Et ça va s'accomplir, Dieu va attirer la bénédiction, Pour descendre sur toi, Dieu va attirer ce que tu veux, Parce que tu as été déjà prédestiné, Ça a été déjà dit en avance, Et que ça a été déjà dit, Et ça a été déjà dit, Et c'est là, Et c'est là, Et c'est là, Et c'est là, Et ça va s'accomplir, Et ça a été déjà écrit comme ça, Mais pourquoi ça ne peut pas s'accomplir, Mais qui a été déjà prédestiné, A quelque chose, A une réalité, Parce qu'il doit être le roi, David est prédestiné, David est prédestiné, Il doit être roi, Mais comme ça il a dit, Dans la pensée de l'homme, Et la pensée du peuple, Dieu dit d'accord, Allez, c'est comme celui que j'ai déjà prédestiné, Vous ne l'avez pas attendu, Et vous voulez un roi dans votre empressement, Je vous le donne alors, Et ils ont pris, Mais après ça les a encore surpris, Et ils ont commencé pas à crier, Ils ont commencé pas à crier, Et celui que Dieu a prédestiné, Il est derrière les animaux là-bas, Dans la brousse là-bas, Personne ne le connaissait, Personne n'a de la révérence à lui, Ton père l'a rejeté, C'est prêt de l'en rejeté, Il ne l'a même pas instruit, Lui, son instruction là, C'est sûr, la bétail est partie, Mais parce qu'on l'a prédestiné, Un jour, Et Dieu l'a dit, Samuel, D'accord, Samuel, J'ai renié Saül, Je ne veux plus Saül, Je vais donner notre roi, Pour mon peuple, Je l'ai déjà prédestiné, Mais j'ai rejeté Saül, Et si tu pries, Je ne veux pas écouter ta prière, Dites donc qu'ayant prié, Je n'écouterai pas cette prière, Parce que je l'ai rejeté, Mais celui que j'ai prédestiné, C'est lui, Je vais être trôlisé, Va dans la maison d'Isaï, Et va loin de là-bas, Arrivée là-bas, Caleb, Est venu, Il s'est bien apporté, Parce qu'il l'a instruit, Il s'est bien préparé, Et l'huile voulait être versée sur sa tête, Et l'huile refuse de sortir, L'huile n'est pas sortie, Et le second est venu, L'huile n'est pas sortie, Le troisième, L'huile n'est pas sortie, Jusqu'à ce qu'ils sont tous passés, L'huile n'est pas sortie, Et l'homme de Dieu dit, Il ne reste plus un autre enfant de toi, Il ne reste plus un autre enfant de toi, Il ne reste plus un enfant de toi, Ah oui, Il reste plus jeune, Lui là, Il est derrière le bétail là-bas, Dans la brousse là-bas, On ne sait même pas où il est, Il est dans la brousse, Avec le bétail, Donc tu conduis le troupeau, Personne ne va s'asseoir, Allez me le chercher, Assez vous, Assez vous, Allez me le chercher, Amen, Et ils sont allés le chercher, Et il a versé l'huile sur la tête, Et il est parti, Jusqu'à ce moment, Personne ne savait ce qui s'est passé, Donc celui qui l'a prédestiné, Et qui est dans le plan, Le collimateur de Dieu, Et que lui-même a la vision, On dit soudain, On va le justifier, Et après qu'il soit le justifié, Avant de le justifier, C'est qu'il sera appelé d'abord, Et après l'appel, Il sera justifié, Et maintenant il sera glorifié par la suite, Tu m'écoutes, Je ne connais ton problème, Mais je vais te dire simplement, Aujourd'hui, Dieu t'appelle, Parce qu'il a prédestiné, Et il a tenté de justifier ta vie, Et la gloire de Dieu va descendre sur toi, Et lorsque la gloire va descendre, Si même tu es tranquille, Le bien va te repérer, Ce pourquoi tu as prédestiné, Ça va s'accomplir nécessairement, Amen, Donc il est temps qu'on connaisse la vérité, Pour que la vérité nous affranchisse, Si nous ne connaissons pas la vérité, La vérité ne peut nous affranchir, Lorsque tu connais la vérité, La vérité peut t'affranchir, Et t'amener à être une nouvelle personne, Et va te faire devenir une nouvelle personne, Et si tu ne te connais pas, Rien ne peut changer d'entendu, Il n'y a pas de ce matin, Toi qui m'écoutes, L'éternel, Dieu change le cours, Le cours de ton histoire, Au nom de Jésus, L'éternel, L'éternel, Et comme tu m'écoutes, Je ne sais nulle, Là où tu m'écoutes, L'éternel fera aussi pour toi, Deux pierres, Un, trois, Deux pierres, Un, trois, Deux pierres, un, Deux pierres, un, Le verset, Trois, Comme sa divine, Puissance, Nous a donné, Tout ce qui contribue, A la vie, Et à la piété, Au moyen, De la connaissance, De celui, Qui nous a appelé, Par sa propre gloire, Et par sa vertu, De le temps, Ecoute, Ecoute, Amen, Mais si tu n'as pas la connaissance, comment cette divine puissance va se manifester ça ne peut pas se manifester mais lorsque tu as la vision sur lui ça s'est forcé la divine puissance de Dieu va se démontrer pour attirer la gloire de Dieu dans ta vie et va se démontrer en toi mais si tu ne sais pas si tu n'as pas à connaissance de ton autorité tu peux être enfant de Dieu sans qu'un changement ne te parvienne il y a des fois je peux t'entendre presser comme ça moi je suis dans l'âge mais Dieu me montre que le théor est sombre il y aura la pluie comme une personne a suivi ça dans mes prédications avant de quitter ici la pluie va t'abattre correctement la pluie aura plus de deux minutes la pluie va tomber sur le beau et la pluie vient et après ça s'arrête Amen 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 Enfant de Dieu Dieu t'a donné toutes les autorités tout le pouvoir et il t'a donné toutes les forces pour que lorsque tu as la vision sur Dieu traverse sa divine puissance qu'il puisse attirer la gloire de Dieu sur ta vie qu'est-ce qu'on appelle divine puissance ? c'est une puissance qui va détruire la puissance ténébreuse la puissance des sorciers va détruire la puissance qui te choque qui te contribuent contre toi et détruire ta vie ça va détruire cette puissance et maintenant va se démonter va donner la place à la gloire de Dieu va donner place à ta vie la grandeur va se démonter en toi mais lorsque tu ne comprends pas ça comment cela peut se passer ? comment ça peut fonctionner ? comment le chemin peut venir ? lorsque tu comprends ça c'est en somme là que ça va s'accorder lorsque tu dis je suis pasteur et tu veux prier pour un démoniaque est-ce que le nom de Jésus sort ? le démon que dix personnes peuvent garder est dans cette chaire-là tu n'as aucune expérience est-ce que le nom de Jésus ? lorsqu'il va il va pourrir pour bénéficier il va te prendre en l'air comme ça tu seras en train de et c'est fini comme ça mais lorsque tu as l'autorité et lui même en te regardant comme ça il va donc répuler d'abord il ne peut venir vers toi il ne peut t'approcher jusqu'à te prendre en l'air comme ça non, ce n'est pas possible parce que c'est ce que tu connais c'est ça c'est comme ça ça va se passer c'est la vision sur la grandeur de Dieu sur la puissance de Dieu la divine puissance de Dieu va détruire la puissance maléfique qui te choque qui te cogne il arrête ta vie qui dit non à ta vie va détruire cela il ne faut arrêter leurs oeuvres et ce matin les oeuvres d'un démon seront débitant ce matin dans ta vie au nom de Jésus les mauvais oeuvres que le bon a introduit ta croix seront débitant au nom de Jésus la gloire de Dieu va se démontrer dans ta vie et là où nous voulons partir écoute nous allons lire ça dans Sofonie 3 dans Sofonie 1 chapitre 3 verset 18 verset 21 Sofonie 3 assieds-toi Sofonie 3 verset 18 verset 20 à 21 ok je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles verset 17 ok l'éternel ton Dieu au milieu de toi est puissant il sauvera il se réjouira avec joie à ton sujet il se reposera dans son amour il s'égayera en toi avec chant de triomphe je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles mais en ce temps-là c'est tout le monde J'enlèverai le pauvre, je vais leur enlever cela, et ils vont manquer cela. Amen. Verset 19. Verset 19. Voici en ce temps-là, j'agirai à l'égard de tous ceux qui t'affligent. Et je sauverai celles qui boitaient. Et je recueillerai celles qui étaient chassées. Amen. En ce jour-là, je vais intervenir pour te délivrer de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse. Je vais intervenir pour te délivrer de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse. Je vais intervenir pour te délivrer de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse. Je vais intervenir pour te délivrer de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse. Je vais intervenir pour te délivrer de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse. Je vais intervenir pour te délivrer de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse de la main de ceux-là qui sont en train d'obtenir au presse de la main de ceux-là. Dieu dit qu'il va les rassembler autour de toi Il dit je vous donnerai un nom Un nom de gloire Parmi tous les peuples de la terre N'importe où tu seras On va voir la gloire de Dieu en toi On te donnerai un nom de gloire N'importe où tu seras Ils vont voir la gloire en toi Toutes les nations et les peuples devant qui tu seras Ils vont voir la gloire de Dieu en toi Il dit j'ouvrais vos yeux Lorsque je vais changer votre sort Ainsi par l'éternel des armées Tout le mauvais sort dans lequel tu joues Dieu dit je vais changer ce sort Je vais t'ouvrir les yeux Et le bien va commencer à venir Ma gloire va commencer à venir Ce qui est bien va commencer à venir Il dit qu'il a sauvé quelqu'un au nom de Jésus Il dit qu'il a sauvé quelqu'un au nom de Jésus Il n'a pas changé Il demeure le même hier Il est le même aujourd'hui Il sera le même éternelment Pourquoi pour toi ne pourra pas être fait C'est fait dans ta vie Amen Amen Il dit qu'il s'est fait dans ta vie Daniel 12 verset 3 Daniel chapitre 12 Assez bon Daniel 12 verset 3 Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue Oh docteur Ecoute Ma ou Tu es appelé Il va mettre La liberté dans toi Ça va resplendir Comme les étoiles du ciel Et il dit la honte La honte du côté Il ne va plus oeuvrer dans ta vie Il ne va plus t'arrêter toi Je ne sais si ce que je lis est dans ta version C'est là ? Ah c'est moi ? Oui C'est dedans Ceux qui auront été intelligents Brilleront comme la splendeur du ciel Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude Brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité Amen Amen Verset Tu es en train de se faire Et tu es en train de se faire Tu n'auras plus pas en ça Tout ce qui a été en train de se faire Du côté maternel Il ne va pas être en train de se faire Parce que je t'ai appelé Et je mettrai Une lumière Une grande lumière La splendeur des étoiles Et tu auras ça Parce que cette splendeur sera en toi La ronde du côté maternel ne te connaîtra plus Le propre du côté maternel ne te connaîtra plus Je ferai de nouvelles choses en toi C'est ce que la Bible dit Nous allons nous aider à Jésus 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 A part de ce jour Mais nous allons nous aider à Jésus Mais nous allons nous aider à Jésus Tout ce qui veut faire Jésus Tout ce qui veut faire Jésus Tout ce qui veut faire Jésus Du côté maternel Cet erreur va t'arriérer Il va t'amener de problèmes Dieu va t'amener de problèmes Dieu va t'amener de ces multiples problèmes Les problèmes de famille Tant délimité Mais bien moi Il va t'amener de ces limites Les problèmes de famille Dieu va lever ces limites de ta vie Parce que c'est une parole d'autorité Et il lui a dit Parce qu'il a dit Rien ne peut l'arrêter Cette parole va commencer l'ordre dans toi Tu auras une splendeur Comme les étoiles du ciel Ce n'est pas une étoile C'est simplement l'étoile qui brille Tu brilleras comme les étoiles du ciel Et à partir d'aujourd'hui Le cours de ton histoire Va changer au nom de Jésus Tu vas changer ton histoire Tu vas changer ton existence Tu vas changer toute chose Une nouvelle chose en toi Et les gens vont te regarder Et vont voir la gloire de Dieu en toi Et vont voir le changement dans ta vie Et vont voir la gloire en toi La gloire, la gloire La gloire, la gloire La gloire en toi La gloire en toi La gloire en toi Nous ils vont m'aider le Jésus Que ça soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus Esaïe 60 verset 1 Esaïe 60 Le verset 1er Esaïe 60 Le verset 1er Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel Se lève sur toi Et la gloire de l'éternel Se lève sur toi Se lève sur toi Et je vais te lève sur toi Et la gloire de l'éternel 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 Ils vont demander de l'aide à David Ils vont demander l'aide à David Ils vont demander l'aide de l'éternel Ce ne va pas tarder Je vais te lève sur toi Je vais te lève sur toi Lorsqu'il ne tient lieu de la honte de David Le verset 2 Voici, les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité des peuples Mais sur toi, les ténèbres se lèvent Sur toi, sa gloire apparaît Oh, les ténèbres de l'éternel Ils vont demander de l'éternel Il dit sur toi C'est la gloire qui va apparaître en toi La gloire va délailler sur toi La gloire va se démonter en toi Ecoute-moi A partir de maintenant A partir du moment où ils sont en train de te parler Le changement sera pour toi au nom de Jésus Le changement est pour toi au nom de Jésus Il ne va pas tarder Maintenant même Ça va s'accomplir La honte va passer Les mépris vont passer Les problèmes vont passer Les mauvaises choses vont passer Et pour toi Il y aura le revirement vers toi Et je vais retourner Je vais retourner Tu vas te retourner Tu t'es bien Je vais retourner Ta gloire te sera retourné Tout ce qui est pris de toi Te sera retourné Donc tu es au temps de retournement Tout ce sera retourné Tu es au temps de parler Tu es au temps de parler Je vais retourner Tu es au temps de parler Tu es au temps de parler La faveur La faveur La finance Va tourner derrière toi tous les biens de la mer tous les biens de nulle part vont tourner vers toi c'est ce qu'a dit l'Eternel il y a ça et c'est quelqu'un au nom de Jésus il y a ça et c'est quelqu'un au nom de Jésus Amos Amos 9, 13 Amos 9, le verset 13 Voici les jours viennent dit l'Eternel où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne et celui qui foule les raisins celui qui répand la semence et les montagnes ruissellant de mou et toutes les coulisses fondront écoute l'heure arrive et c'est déjà venu il y a différentes faveurs les mauvais choses de ta vie vont s'arrêter au nom de Jésus tu n'as pas compris tous les mauvais propos ceux qui s'enseignent et pas le mal de toi ceux qui appellent ton nom et ceux qui appellent et ceux qui appellent et ceux qui appellent vont se fermer au nom de Jésus je dis aujourd'hui c'est fini parce que c'est l'Eternel qui veut faire et comme c'est lui qui veut faire rien ne peut l'arrêter je dis à l'Eternel pour finir Joël au chapitre 2 le verset 26 Joël au chapitre 2 le verset 26 la parole de Dieu nous dit et vous mangerez abondamment et serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Eternel votre Dieu qui a fait des choses merveilleuses pour vous et mon peuple ne sera jamais honteux Amen 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 J'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis. Ils vont revenir avec des témoignages. Ils vont revenir avec la joie. Ils vont revenir avec la grandeur, dans la richesse, dans la grandeur. Que ça soit ainsi pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Viens clavier pour le roi des rois. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai bien béni au nom de Jésus. Mercredi, c'est important que Dieu puisse changer ton existence. Dans Romain, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ils sont prédestinés pour la grandeur. Mais ils n'ont pas pu entrer dans cela. On les a prédestinés, on les a appelés, mais ils n'ont pas entendu. On les a prédestinés pour le chanson de leur vie. Mais ils ne connaissaient rien de cela. Mais ils sont prédestinés. Et la Bible dit Les choses anciennes, ça a été déjà accompli. Et de nouvelles choses arrivent. Mais avant que ça n'arrive, je vous les prédestinés. Toi, qu'on a prédestinés, à la grandeur, à la bénédiction, à l'appel divin, à l'élévation, à le fait que tu quittes ton problème, et tu ne savais pas, tu es dans la même condition toujours. Mais lorsque tu as entendu, ça va mettre un changement en toi. Ça va mettre un changement en toi. Et ce matin, Soi qui a été déjà prédestiné depuis longtemps. Ça dit qu'il y a écrit sur l'agenda de ta vie que tu feras ceci, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et tu n'as rien eu ainsi, à partir de maintenant, au travers de cette parole, le prophète dit, ça s'accomplit. À quoi tu es prédestiné, ça ne va commencer pas à faire quoi au nom de Jésus. Ça ne va commencer pas à faire quoi au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit sur ta vie, tout ce qui a été écrit sur ta vie, il n'a pas encore eu cela. Ça va s'accomplir. Mais ce n'est pas fini. Il les a aussi justifiés, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Il les a justifiés pour qu'ils fassent cela. Il les a justifiés. Et comment on t'a justifié, et tu as compris cela, et tu veux faire ça, ça va te glorifier par la suite. Il les a justifiés. Donc, on appelle la justification divine, il les a justifiés. Comment on t'a justifié, et ce que tu dois faire, ça va tirer la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es une femme, et tu es célibataire, mais tu as déjà justifié, que tu dois te marier. Pour avoir des enfants, attirer la gloire de Dieu. Mais quand tu n'as pas encore compris cela, on a appris Dieu, tu l'as justifié, tu m'as justifié. Et Dieu a dit, tu me donneras celui-là, et mon partenaire, jusqu'à présent, je n'ai pas eu ça. Maintenant, j'attends cela, Dieu donne-moi ça. Et Dieu me dit, Dieu va attirer la gloire à descendre. Et ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Tu vas attirer la bénédiction pour descendre sur toi. Tu vas attirer ce que tu veux. Le éco-prédestiné. Parce que tu as été déjà prédestiné. Ça a été déjà dit en avance. Ça a été déjà dit. Et ça a été déjà écrit. Et c'est là, d'accord. Et ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Et ça a été déjà écrit comme ça. Mais pourquoi ça ne va pas s'accomplir ? Qu'est-ce qui a été déjà prédestiné à quelque chose ? À une réalité ? Forcé doit être le roi. David est prédestiné à être roi. Mais il y a des gens qui nous connaissent. Mais comme ça a été dit devant ses prédébourses, dans la pensée de l'homme et du peuple, Dieu dit d'accord ? C'est comme celui que j'ai déjà prédestiné. Vous ne l'avez pas entendu. Et vous voulez un roi dans votre empressement, tu vous le donnes alors ? Et ils ont pris. Mais il est assiné à l'homme et du peuple. Mais après ça, il les a encore surpris. Et ils ont commencé à ne pas crier. Ils ont commencé à ne pas crier. Et celui que tu as, il a prédestiné à la royauté. Lui, il est derrière les animaux là-bas. Dans la brousse là-bas. Personne ne le connaissait. Personne n'a pas de révérence à lui. Son père l'a rejeté. Son père l'a rejeté. Il ne l'a même pas instruit. Lui, son instruction, la cession, la bétail est partie. Mais parce qu'on l'a prédestiné, un jour, Dieu a dit, Saül, et pardon, Samuel. D'accord, Samuel. Un bel Saül. J'ai renié Saül. Un sobe à Saül. Je ne veux plus Saül. Je vais donner notre roi. Nous, Togonti. Pour mon peuple. Nous prédestiné. Je l'ai déjà prédestiné. Mais un sobe à Saül. Mais j'ai rejeté Saül. Et si tu pries, je ne veux pas écouter ta prière. Dites-moi qu'ayant prié, je n'écouterai pas cette prière. Mais je l'ai prédestiné. Celui que j'ai prédestiné, c'est lui. Je vais introniser. Va dans la maison d'Isaï. Et va loin de là-bas. Arrivée là-bas, Caleb est venu. Il s'est bien apporté. Parce qu'il est instruit. Il s'est bien préparé. Et l'huile voulait être versée sur sa tête. Et l'huile refuse de sortir. L'huile n'est pas sortie. Et le second est venu. L'huile n'est pas sortie. Le troisième. L'huile n'est pas sortie. Jusqu'à ce qu'ils soient tous passés. L'huile n'est pas sortie. Et l'homme de Dieu dit. Il ne reste plus un autre enfant de toi. Issaïe ? Ah oui. Il reste de plus jeune. Lui là, il est derrière le bétail là-bas. Dans la brousse là-bas. On ne sait même pas où il est. Il est dans la brousse dans la même bétail. Donc tu conduis le troupeau. Personne ne va s'asseoir. Allez me le chercher. Assez-vous, assez-vous, assez-vous. Allez me le chercher. Amen. Et ils sont allés le chercher. Et il a versé l'huile sur la tête. Et il est parti. Jusqu'à ce moment, personne ne savait ce qui s'est passé. Donc celui qui l'a prédestiné. Et qui est dans le plan, le collimateur de Dieu. Et qui est dans le plan, le collimateur de Dieu. Et qui est dans la vision. Et qui est dans la vision. On dit soudain. On va le justifier. Et après qu'il soit le justifié. Avant de le justifier, c'est qu'il sera appelé d'abord. Et après l'appel, il sera justifié. Et maintenant il sera glorifié par la suite. Alors tout le monde. Tu m'écoutes. Je ne connais ton problème. Mais je vais te dire simplement. Aujourd'hui. Dieu t'appelle. Parce qu'il a prédestiné. Et il est en train de justifier ta vie. Et la gloire de Dieu va descendre sur toi. Lorsque la gloire va descendre. Si même tu es tranquille. Le bien va te repérer. Ce pourquoi tu as prédestiné. Et ça va s'accomplir nécessairement. Amen. Donc il est temps qu'on connaisse la vérité. Pour que la vérité nous affranchisse. Si nous ne connaissons pas la vérité. La vérité ne peut nous affranchir. Lorsque tu connais la vérité. Et la vérité peut t'approcher. Et t'amener à être une nouvelle personne. Et va te faire devenir une nouvelle personne. Et si tu ne te connais pas. Rien ne peut changer de ta vie. Il n'y a pas de ce matin. Toi qui m'écoutes. L'éternel, Dieu change le cours. Le cours de l'histoire au nom de Jésus. L'éternel attend de changer le cours. Le cours de l'histoire au nom de Jésus. Et comme tu m'écoutes. Je ne sais nulle. Là où tu m'écoutes. L'éternel fera aussi pour toi. Deux pierres. Un, trois. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Deux pierres. Deux pierres. Écoute. Ça ne peut pas se manifester. Mais lorsque tu as la vision sur lui. Ça s'est forcé. La divine puissance de Dieu va se démontrer pour attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Ça va attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Et va se démontrer en toi. Mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas connaissance de ton autorité, tu peux être enfant de Dieu sans qu'un changement ne te parvienne. Il y a des fois, je peux t'entendre prêcher comme ça. Moi, je suis dans la... Mais Dieu me montre que le théor est sombre. Non, non, le théor est sombre. Et en cinq minutes, il y aura la pluie. Comme le personne a suivi ça dans ma médication. Non, non, non. Avant de quitter ici, la pluie va t'abattre correctement. La pluie, il y aura plus de deux minutes. Je me considère que la pluie va tomber sur le goût. La pluie vient et après ça s'arrête. Amen. Amen. Enfant de Dieu, Dieu t'a donné toutes les autorités, tout le pouvoir. Dieu t'a donné toutes les forces pour que lorsque tu as la vision sur Dieu, tu traverses sa divine puissance, qu'il puisse attirer la gloire de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce qu'on appelle divine puissance? C'est une puissance qui va détruire la puissance ténébreuse. La puissance des sorciers va détruire la puissance qui te choque, qui te contient contre toi et détruire ta vie. Ça va détruire cette puissance. Je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il se réjouira en toi avec un chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles. Voici, en ce temps-là... Je vais leur enlever cela. Et ils vont manquer cela. Amen. Verset 19. Verset 19. Voici, en ce temps-là, j'agirai à l'égard de tous ceux qui t'affligent. Oh, c'est un peu comme ça. Je vais leur enlever cela. 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 Et je sauverai celles qui boitaient. Et je recueillerai celles qui étaient chassées. Amen. 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 Je vais leur enlever cela. En ce jour-là, je vais intervenir pour te délivrer de la main de ceux-là qui sont en train... Il va faire face à ceux-là En ce jour-là Et ceux-là Je vais moi-même Le faire passer pour enlever De leur main Amen Amen Aujourd'hui Dieu va De la main de tes ennemis Les ennemis qui te persécutent Ils ont reçu une mission sur toi Dieu va t'enlever de leur main Il va te faire rentrer dans une grande gloire Il dit devant eux Tu te donnes une grande renommée Ils ne sont pas là Cela est une grande renommée devant eux Dans le sein du peuple Je te donne une grande renommée Il dit partout où tu seras Tu seras connu Le peuple va quitter de dessus toi Et les gens vont te connaître Le peuple n'est plus pour toi Là où tu seras C'est la gloire Tu vas te repérer La honte ne sera plus pour toi C'est ainsi par l'éternel Et il dit En ce temps-là Je vous ramènerai Je vous ramènerai Si je vous ramènerai Je vous ramènerai C'est parce que je ferai cela Je ne veux pas dire que cela manque Si je dis ça va s'accomplir Donc à partir de ce jour Tous ceux qui m'écoutent Dieu va te rassembler Toutes tes biens, toutes ta gloire Parmi tous les peuples de la terre N'importe où tu seras Et je vous ramènerai Je vous ramènerai Je vous ramènerai Ceux qui sont précieux pour toi Et tu fais tout Et ça s'en va Dieu dit Il va les rassembler autour de toi Amen Il dit Je vous ramènerai Je vous ramènerai Un nom Un nom de gloire Parmi tous les peuples de la terre N'importe où tu seras On va voir la gloire de Dieu en toi Il te donnerai un nom de gloire N'importe où tu seras Ils vont voir la gloire en toi Toutes les nations Et les peuples devant qui tu seras Ils vont voir la gloire de Dieu en toi Il dit J'ouvre vos yeux On va voir la gloire en toi Lorsque je Là vous ouvre les yeux je vais changer votre sort Moua et m'avoir m'avoir Ainsi A propos de ton éternel Des armées Son Tout le mauvais sort Dans lequel tu es Dieu dit Je vais changer ce sort Et je vais t'ouvrir les yeux Et le bien va commencer à venir La gloire va commencer à venir Ce qui est bien va commencer à venir Il a cherché quelqu'un au nom de Jésus Il a cherché quelqu'un au nom de Jésus Il n'a pas changé Il demeure le même hier Il est le même aujourd'hui Il sera le même éternel Pourquoi pour toi ne pourra pas être fait C'est fait dans ta vie Amen Il est fait dans ta vie Daniel 12 verset 3 Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue Oh docteur Ecoute Tu es appelé Il va mettre La lumière en toi Ça va resplendir comme les étoiles du ciel Et la honte là qui est à ta maison La honte du côté patin Il va plus oeuvrer dans ta vie Mais il ne faut pas être Qui t'arrête Et sonando ouete Il ne va plus t'arrêter toi Je ne sais si ce que je lis est dans ta version C'est là C'est moi Oui Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité Amen Amen Et de la honte du côté patin Tu n'auras plus pas en ça Tout ce qui a arrêté ta vie Et de la honte du côté patin Il ne va pas être en train de croire Parce que je t'ai appelé Et je mettrai Une lumière Une grande lumière La splendeur des étoiles Et tu auras ça Parce que cette splendeur sera en toi La honte du côté patin Il ne te connaîtra plus Le propre du côté patin Il ne te connaîtra plus Tu ferai de nouvelles choses en toi C'est ce que la Bible dit Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus Que ça soit ici pour quelqu'un au nom de Jésus A part de ce jour Tout ce qui veut faire erreur Du côté maternel Cette erreur va t'arriérer Il va t'amener de problèmes Dieu va t'amener de problèmes Il va t'amener de ces multiples problèmes Les problèmes de famille T'ont délimité Mais bien moi On a délimité Les problèmes de famille Dieu va lever ces limites de ta vie Parce que c'est une parole d'autorité Et il lui a dit Parce qu'il a dit Rien ne peut l'arrêter Cette parole va commencer l'autre dans toi Tu auras une splendeur Comme les étoiles du ciel Ce n'est pas une étoile simplement L'étoile qui brille Tu prieras comme les étoiles du ciel Et à partir de aujourd'hui Le cours de ton histoire va changer au nom de Jésus Tu vas changer ton histoire Tu vas changer ton existence Tu vas changer toutes choses en nouvelles choses en toi Et les gens vont te regarder Et vont voir la gloire de Dieu en toi Et vont voir le changement dans ta vie Et vont voir la gloire en toi La gloire, la gloire La gloire en toi La gloire en toi La gloire en toi Nous, nous sommes amenés de Jésus Que ce soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus Lève-toi Sois éclairé car ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel se lève sur toi Elle doit se déranger Si vous êtes dans ta vie Vous êtes dans ta vie Et vous êtes dans ta vie Et vous êtes dans ta vie Je vous dérangerai Tu lève sur toi Et je vous dérangerai Je suis dans ta vie C'est ce que dit l'éternel La gloire en toi Ton amène est faible Le ciel est ici Ça ne va pas tarder Ça ne va pas tarder Cette gloire va se lever sur toi Elle est dans mon bras reculis derrière toi Il va se demander de l'aide à ta vie Il va se demander de l'aide à ta vie Il va se demander de l'aide de ta vie Ça ne va pas tarder Mais on a des effluents Dieu va lever les ténèbres Lorsqu'il ne tient lieu de la honte de ta vie Verset 2 Voici, les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité des peuples Mais sur toi, les ténèbres se lèvent Sur toi, sa gloire apparaît Il dit sur toi C'est la gloire qui va apparaître en toi La gloire va se démonter en toi Ecoute-moi A partir de maintenant A partir du moment où ils sont en train de te parler Le changement sera pour toi au nom de Jésus Le changement est pour toi au nom de Jésus Tu ne vas pas tarder Maintenant même Ça va s'accomplir La honte va passer Les mépris vont passer Les problèmes vont passer Les mauvaises choses vont passer Il y aura le revirement vers toi On va te retourner Tu vas te retourner, tu t'es bien Ta gloire te sera retourné Tout ce qui est pris de toi te sera retourné Donc tu es au temps de retournement Tout ce sera retourné Tu es au temps de parler 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 Nous m'emmèner le Jésus Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus Le verset 5 Tu tressailleras alors Et tu te réjouiras Et ton coeur bombira et se dilatera Quand les richesses de la mer Se tourneront vers toi Quand les trésors des nations viendront à toi La faveur Les finances Va courir derrière toi Tous les biens de la mer Tous les biens du nul pas De tout ou pas Va courir vers toi Je suis au temps de parler C'est ce qu'il dit l'éternel Nous m'emmèner le Jésus Il y a ça ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus Non nous m'emmèner le Jésus Il y a ça ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus Amos Amos 9-13 Voici les jours viennent Dit l'éternel Où celui qui laboure Atteindra celui qui moissonne Et celui qui foule les raisins Celui qui répand la semence Et les montagnes ruissellant de mou Et toutes les coulisses fondront Ecoute L'heure arrive Et c'est bienvenu Il y a différentes faveurs Les mauvais choses de ta vie vont s'arrêter au nom de Jésus Tu n'as pas compris Tous les mauvais propos Ceux qui s'asseillent et ne pas le mal de toi Ceux qui appellent ton nom Et tous ces débats là vont se fermer au nom de Jésus Je dis que je dis c'est fini Parce que c'est l'éternel qui veut faire Et comme c'est lui qui veut faire Et il ne peut l'arrêter Je n'ai pas le mal de Jésus Pour finir Et vous mangerez abondamment Et serez rassasiés Et vous louerez le nom de l'éternel Votre Dieu Qui a fait des choses merveilleuses pour vous Et mon peuple ne sera jamais honteux Amen Amen Et vous n'avez pas le mal de Jésus Amen à part de ce jour le Seigneur alerte le propre nom de Jésus le Seigneur alerte l'avis de le propre nom de Jésus étant d'avis cette parole d'autorité le chassin et le cou de l'histoire des enfants ils vont partir ils vont revenir avec des témoignages ils vont revenir avec la joie ils vont revenir avec la grandeur dans la richesse dans la grandeur pour que ça soit ici pour eux dans le nom de Jésus Amen 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 pour le roi des rois Amen 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 nous sommes arrivés à la fin maintenant nous donnons le Jésus qui est béni au nom de Jésus Jésus Jésus